Donc, puisque vous ne savez, vous ne savez ni le jour ni l'heure, quel verset important, Hermanicos ? Quel verset important ? Alors nous voyons acquis dix femmes, cinq sages et cinq folles. Alors les folles, ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas d'huile. C'est-à-dire qu'ils avaient une apparence, mais ils n'avaient pas la vie de l'esprit. Ils avaient la lampe, mais ils n'avaient pas d'huile. Ils ont la lampe, ils viennent à la réunion, ils prennent la sainte scène, mais il n'y a pas la vie de l'esprit. Il n'y a pas l'huile. Alors ils ont la lampe, mais il n'y a pas la vie. Mais ce qui compte dans le verset, c'est l'huile qu'il y a dedans. Ce qui compte dans le verset, c'est que les sages ont été prudents. Ils ont fait une réserve d'huile. Alléluia. Ils ont fait une réserve. Ils n'ont pas été négligents. Ah, ça va l'évangile. Ça va, c'est rien. Non passa nada pour un peu, pour une soirée, pour un 2022, pour Noël, pour le 24. On peut faire un peu la fête. Au nom de Jésus, que Dieu réveille en nous. Alléluia. Que nous nous permettons que notre lampe manque à la fête. Frères de l'Église, j'aimerais crier avec tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Veillez parce que vous ne savez pas le jour ni l'heure que Jésus va revenir. Alors, on se présente avec les lampes, nous, à la réunion. On vient avec les lampes avec une connaissance. Avec une connaissance. Mais s'il n'y a pas l'huile dedans, qu'est-ce qu'il y a ? C'est que la lampe sans l'huile noie lousse. Vous comprenez ce qui fait la lumière de la lampe ? C'est l'huile. Alléluia. Ce qui fait la lumière de toi, chrétien. Ce qui fait la lumière de toi, féo. Ce n'est pas que tu prêches. C'est bien prêche. C'est que tu vives l'Évangile dans l'humidité, dans la simplicité. Ne te présente pas avec ta lampe de connaissance. Je viens à la réunion. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais Dieu sait. Dieu sait si on a une vie véritable de Dieu ou non. Que Dieu se m'y avouille. Je ne suis pas un robot. Mais quand je lis ce verset, il est au-delà de m'y aide. Qui t'a dit qu'il se dit ? On ne se moque pas de Dieu. Dieu sait si on vit avec Dieu ou pas. Alors, j'aimerais vous conseiller, me conseiller à moi-même de toute façon. Ne venons pas avec nos lampes sans huile. On restera ici. On restera ici, les frères. Je ne vais pas vous prêcher un faux Évangile. Vous prêchez le véritable Évangile, celui de Christ qui nous a laissés. Alléluia ! Et puis, alors là, à un moment donné, ces folles se sont réveillées. Ils ont demandé de l'huile. mais c'est très tôt tard. Ils avaient négligé la vie d'espirituel qui est sous la terre. Ils avaient négligé, ils avaient négligé. Mais les sages, ils ont dit, c'est elles qui sont rentrées. Pourquoi ils sont rentrées ? Parce qu'ils étaient prêtes. Soyez prêts. Je m'adresse à mes frères, à mes sœurs. Je m'adresse à toi qui deux, qui a gare nous a fait la paix avec Dieu. À quelqu'un qui ne a fait la paix avec Dieu, prépérate cette nuit. Écoute le evangelie. Arrépéntete, le Seigneur te ama. Està contigo, quiere estar contigo. Arrépéntete. Te abra Dios en esta noche. Dale tu vida al Señor porque Jesús puede venir a ton moment. Y si vienes y que no estás preparado, hay un peligro. Y al cristiano y la cristiana de velar y orar que tu lámpara no manquedas aite, que la vida del Espíritu Santo. Que Dios va venir. Mira.